Professeur Oliad Mahiaoui, bonjour. Bonjour Sohila. Alors, renforcement par celle des mesures de confinement, c'est nécessaire, plus que nécessaire, vu la conjoncture actuelle et la propagation de la pandémie. Effectivement, plus que jamais. Cette tendance haussière ces dernières semaines, c'est très préoccupant et inquiétant. Et honnêtement, ça me pose beaucoup de problèmes, de réflexions. Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Il faut se poser les questions, c'est quoi cette dynamique du virus ? Et pourquoi cette récréation ? Il faut poser tout tas de questions, sans accabler ni un secteur ni l'autre. Il faut réfléchir pour trouver une solution de sortie de crise le plus rapidement possible. Mais ces mesures sont-elles suffisantes ? Est-ce qu'elles peuvent contenir de façon réelle la propagation du virus ? Ou alors il va falloir adapter des mesures complémentaires, additionnelles ? Professeur Mahiaoui. Une seule mesure n'est pas suffisante, certainement pas. Les mesures, c'est un packaging de mesures. Si on prend des décisions de confiner, il faut que tous les secteurs doivent travailler pour l'application des protocoles sanitaires. Il faut que la distanciation, le port de masques, le lavage des mains soient quasi obligatoires dans tous les secteurs, dans tous les niveaux de la société algérienne. Que ça soit dehors, dans la rue, dans les lieux publics, dans les lieux où il y a des rassemblements. Tout ça, il faut que ça parte ensemble. On ne peut pas prendre une mesure et négliger le reste. Donc j'en appelle à profiter de cette période de confinement ciblée et territoriale, et ces aménagements de couvre-feu pour essayer que dans la journée, on va essayer d'endiguer le virus et de pratiquer de façon effective toutes les mesures barrières. Mais objectivement, comment vous qualifiez actuellement la situation alarmante, inquiétante ? La situation est réellement grave, alarmante, inquiétante et critique. A l'instar de tous les pays, l'Algérie n'est pas différente de l'Europe ou d'autres pays où il y a quand même une récrudescence grave du virus. Ça rentre dans la dynamique de ce virus, ça rentre dans le déconfinement qui n'a pas été accompagné de mesures dans tous les pays, etc. Donc tout ça montre qu'actuellement, réellement, il faut tirer la sonnette d'alarme et réfléchir à des mesures draconiennes et presque dissuasives de lutte contre la Covid-19. A l'instar, on voit bien les chiffres. Les chiffres sont à la hausse, sont alarmants, plus de 700 cas. La pandémie progresse de façon grave et le virus circule de façon grave. Il contamine, il tue. Et on voit l'un des meilleurs indicateurs et l'un des indicateurs les plus inquiétants, c'est cette ruée vers les hôpitaux et cette saturation des hôpitaux. Vous parlez de saturation des hôpitaux, donc il y a durcissement des mesures de confinement face à l'augmentation de la contamination Covid-19. Le personnel médical submergé, alerte sur les dangers d'une probable deuxième vague. C'est la deuxième vague ou c'est la première vague qui se comprend ? Voilà, moi je ne dis pas deuxième vague parce qu'on n'a pas déconfiné de façon totale et générale. On n'a pas eu des zéros de cas par jour, on n'a pas eu des hôpitaux vides. Donc on est pratiquement dans une contamination. Et je rappelle que c'est la troisième fois de la pandémie en Algérie qu'on a eu une rétrudescence grave des chiffres. Et en plus la rétrudescence elle est lente, mais elle est grave et contaminante. On enregistre de plus en plus de cas, d'où les cas déclarés. Maintenant il y a des cas qui ne sont pas déclarés, il y a des gens qui s'autoconfinent tout seuls, il y a des gens qui se traitent tout seuls, il y a des gens qui vont acheter chez les pharmaciens leur traitement. Donc ils échappent au comptage général. Donc en fait, moi je vois un peu plus gros ce chiffre-là par rapport au chiffre qui est donné. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le personnel médical aujourd'hui submergé, qui lance bien sûr un cri d'alarme, c'est le personnel médical actuellement qui est le plus concerné, le plus contaminé, puisqu'on parle pratiquement de plus de 7000 cas de contagion ou même de perte. La facture lourde qui est en train d'être payée sur le personnel soignant avec plus de 7881 cas enregistrés dans le personnel soignant, enregistrant 113 décès. Donc on voit bien que la facture réellement elle est lourde. Il faut protéger ce personnel soignant. Il faut le laisser travailler en paix, il faut le protéger, pas le contaminer, le laisser se reposer, éviter le burn-out. C'est un véritable découragement, bien que les gens sont à leur poste, ils font des gardes, ils sont aux premières lignes, etc. Et c'est très très difficile de reprendre après une période où on a été à l'aise, où les chiffres se sont abaissés de façon très confortable, les gens sont partis en congé, les gens ont pris leur récupération. Et là, une deuxième, une récrudescence, pour ne pas dire une deuxième vague, s'installe de façon très très lente mais très grave. Ça décourage un peu tout à chaque. Mais est-ce qu'on peut considérer que, bien sûr, parmi le personnel médical, malheureusement, on déplore aujourd'hui 113 décès. C'est le chiffre, bien sûr, du comité de suivi de la pandémie du coronavirus dont vous êtes membre. Vous attirez l'attention sur la nécessité de mobiliser tous les moyens nécessaires pour la prise en charge nécessaire du personnel médical. D'abord en priorité, parce qu'on a besoin des médecins pour nous soigner et aussi des personnes contaminées. Écoutez, en période de pandémie, on regarde ce qui se passe dans les pays les plus développés, avec des secteurs de santé très très puissants. Ils sont dépassés, ils sont en train de rappeler les retraités, de rappeler les gens en vacances, éviter de donner des congés, des récupérations. Quel que soit le nombre, quelle que soit la quantité, ça demeure insuffisant devant une telle ampleur de cette pandémie. Une telle ampleur, vous imaginez que maintenant, par titre d'exemple, sur 100% de malades qui viennent en urgence, dans la majorité des cas, 80% rentrent chez eux, il n'y a que 20% qui restent à l'hôpital. Mais malheureusement, la tendance est à s'inverser maintenant. Les malades qui viennent à l'hôpital, c'est des malades qui doivent être hospitalisés. Mais malheureusement, c'est vraiment mal au cœur de leur dire, il n'y a pas de place, on n'a pas de quoi vous prendre en charge, etc. Et on voudrait éviter ça. On ne voudrait pas arriver à ce niveau de réponse et de réflexion. Donc pour ça, il faudra qu'une mobilisation quasi générale, une prise de conscience de tout le monde, surtout de la population, pour éviter cette saturation. Et c'est ça le problème. Il ne faudra pas arriver à saturation. Il ne faut pas arriver à saturation. Mais est-ce qu'on a, par exemple, au niveau du comité, des explications sur la recrudescence vertigineuse de ce nombre de contaminations ? Parce qu'à ce rythme-là, on va dépasser la barre des 700 dans quelques jours, le chiffre qu'on avait pratiquement atteint au début de cette pandémie. Écoutez, au plan scientifique, le virus n'a pas changé. C'est toujours le virus du groupe G qu'on a vu dans l'Europe. C'est les comportements, le relâchement. Ça coïncide de façon fatale avec cette ouverture sociale, cette rentrée sociale, les regroupements, les meetings, qu'ils soient sociaux, scientifiques, politiques, professionnels, administratifs. Il faut éviter tout ça de façon dracolienne. Il ne faut plus se rassembler, il ne faut plus se regrouper, il ne faut plus ne pas porter de masque, il faut être rigoureux dans la vie de tous les jours. Il faut que les citoyens prennent conscience que chaque citoyen doit éventuellement aider l'autre citoyen à faire de la pédagogie pour que tout le monde puisse régler. Je ne comprends pas, est-ce qu'on se bat contre ce virus ou on se bat avec ce virus ? Parce que si je ne respecte pas mes règles barrières et si je ne respecte pas la sécurité sanitaire, cela veut dire que je donne la possibilité à ce virus de se propaguer. Donc je suis complice de cette propagation. Je suis désolé, c'est quand vous aidez quelqu'un à faire un crime, vous êtes complice de ce crime. Donc voilà ce qui se passe actuellement. Si quelqu'un aide à la propagation du virus en ne prenant pas tous les risques, toutes les mesures sanitaires, ça veut dire qu'il est pour la propagation. Donc c'est cet état d'esprit qu'il faut déplover, reprendre conscience, reprendre la responsabilité individuelle et collective et se battre tout le monde, la main dans la main, toutes les franges de la société depuis les pouvoirs publics jusqu'à la base de la société à lutter de façon ferme contre ce virus. Alors les études sur les différents clusters, par exemple, nous avons vu que depuis bien sûr le début de cette pandémie, certaines wilayas restent en tête des localités les plus concernées par cette contamination, large contamination. Vous avez les mêmes pratiquement puisque maintenant les mesures de confinement ont été élargies avec cette wilayas, de 20h jusqu'à 5h du matin. Et vous avez par exemple Alger qui continue à être en tête, vous avez Blida aussi qui continue à être en tête, vous avez par exemple les grandes villes, Djelfa aujourd'hui qui aussi rejoint un peu le tableau des villes contaminées. Est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir mettre en place de véritables études pour déterminer les raisons exactes, les clusters ? Qu'est-ce qui se détermine ? C'est les regroupements familiaux essentiellement ? Ça coïncide des façons, voilà, les fêtes, les regroupements, on a même des mariages, les gens louent des villas de façon, pas clandestine, mais de façon non officielle, pour éviter les salles des fêtes, les gens vont dans des villas, ils louent des maisons pour faire des fêtes. Mais qui doit agir à ce moment-là ? Écoutez, c'est les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, vous parlez de qui exactement ? Je parle des pouvoirs publics, des services de sécurité, des mairies, de là où il y a, chacun doit prendre sa responsabilité. Je suis désolé, c'est multisectoriel, c'est pas uniquement la santé, l'éducation doit agir dans son secteur, le sport dans son secteur, l'économie dans son secteur, le commerce, le transport, chacun doit être comptable de son secteur, il doit assurer, les protocoles sanitaires sont faits, mais qui est garant de la bonne pratique de ces protocoles sanitaires ? Il faut que chaque secteur prenne ses responsabilités, il soit débriefé par la suite pour savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Je suis désolé, quand on voit que le port de masque, il est obligatoire par la loi, par une loi, il n'est pas fait, il faut sanctionner. Quand on voit que les regroupements sont interdits et que les mariages sont interdits, quand on voit un cortège dans la rue, il faut l'arrêter. Donc tout ça, c'est multisectoriel, je veux dire. Chacun doit prendre ses responsabilités à son niveau pour éviter qu'un seul secteur ne soit pas la source. La santé, c'est la théorie de l'entonnoir, ça vient de partout et ça dégouline vers la santé. Mais ce qui est relevé aujourd'hui par les clusters, puisque vous avez le professeur Belhussine qui le déclare aussi officiellement, que les plus grandes décontaminations sont au milieu professionnel actuellement. C'est pour quelle raison ? Eh bien, écoutez... Parce qu'il y a une reprise normale de l'activité. Tout simplement, on était en télétravail, les gens étaient à 50% de leur capacité de travail, les gens restaient chez eux et je vous assure que même les gens qui restent chez eux, peut-être qu'ils travaillent plus que les gens qui sont dans leur administration. Et ça coïncide tout ça avec cette reprise, cette reprise, ce déconfinement qu'il faut encadrer par toutes les mesures sanitaires et toutes les mesures barrières, même si on se regroupe. Donc c'est ça qui fait, en fait, qu'il y ait un regroupement. Et en plus, c'est normal que quand on se regroupe, quand on se réunit, etc., on est plus exposé à augmenter la contamination, à se contaminer soi-même. Il faut éviter les réunions et les regroupements et favoriser le télétravail, tel que c'est mentionné dans le communiqué du Premier Ministère de jeudi dernier. Absolument, nous, on supporte ça et on est d'accord avec ça. Et c'est vous qui avez préconisé... Absolument, on a discuté, effectivement, on a discuté, la petition a été prise et c'est une très, très bonne décision qu'on applaudit et qui, j'espère, va nous permettre de voir dans 15 jours ce qui va se passer. C'est pour éviter, éventuellement, la propagation et l'aggravation de la situation qui va être comptabilisée dans 15 jours. Alors, hier, bien sûr, nous avons enregistré l'équivalent de 670 cas de contamination et avec, bien sûr, malheureusement, on le déplore, 12 décès. Est-ce qu'on peut considérer que dans les 24 heures, ces chiffres vont encore augmenter davantage ? Écoutez, au vu de la dynamique du virus ces derniers jours, on enregistre un peu plus de 100 cas par jour. Alhamdoulilah, les matos, les décès restent stables, c'est un bon indicateur. Mais ce qui nous inquiète, c'est la saturation des hôpitaux. On a plus de 63 ou 64 personnes en réanimation, soins intensifs. Ça nous inquiète beaucoup parce que c'est un truc inextensible et on arrive à 100% de saturation des services de réanimation où les malades graves, c'est inévitable, il faut les mettre en réa. Malheureusement, on arrive à saturation. On en a les capacités où ça pourrait poser des problèmes et des problèmes réels puisque vous-même, vous êtes professeur en réanimation. Ça pourrait poser des problèmes. Ça pourrait poser des normes de problèmes si on n'arrive pas à contrecarrer cette augmentation et à envidiquer cette pandémie. On va être saturés. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr, par rapport aux mesures qui ont été prises par le gouvernement, il y a aujourd'hui, et le Premier Ministère, il y a bien sûr la rentrée universitaire et la rentrée de la formation professionnelle différée au 15 décembre prochain. Il y a aussi, vous dites, que chaque secteur doit assumer sa responsabilité. L'éducation nationale doit également assumer sa responsabilité. La fermeture des écoles pourrait être envisagée ? Effectivement, bon, pour les écoles, on a discuté en long et en large. On a mis les protocoles sanitaires à l'intérieur des écoles, à l'entrée des écoles, bien que ça ne soit pas bien appliqué à l'extérieur parce qu'on voit les parents s'agglutiner à l'entrée et à la sortie des écoles. Les gens se rassemblent là-bas pour emmeler les enfants. Ça, c'est un problème particulier qu'il faudra régler localement aux alentours des écoles et même des collèges et des lycées. Mais est-ce qu'il faut rendre obligatoire le port du masque pour les enfants ? À l'étranger, de plus de 6 ans, ils portent le masque. Mais c'est dicté dans le protocole sanitaire. Mais ils ne le portent pas. On ne le porte pas, mais il y a de la responsabilité. On dit même que les enfants, quand ils rentrent chez eux, ils doivent porter le masque parce qu'ils sont contaminants, s'ils ont des grands-pères, des grands-mères. On a vu dans nos traditions, c'est les grands-pères et les grands-mères qui vont chercher les enfants à l'école quand les parents sont au boulot. Et il faudra continuer à protéger ces personnes vulnérables par le biais du port du masque chez les enfants. Donc, les protocoles sont très, très clairs. Il suffit juste d'être discipliné et de les appliquer. Je ne me bats pas contre un protocole qui protège ma vie. Il ne faut pas être suicidaire. Il faut quand même être raisonnable, porter le masque, écouter ce qu'on vous dit, écouter les protocoles, appliquez-les. Et puis, on s'en sort rapidement. C'est la seule solution. Alors, professeur Riyad Mahiaoui, moi, je voudrais revenir un peu sur certains chiffres, certaines indications qui sont communiquées au quotidien par le comité, bien sûr, de suivi de cette pandémie installée au niveau du ministère de la Santé. Hier, on parlait de l'équivalent de 670 cas de contamination, 254 guérisons et 12 décès. Malheureusement, les décès sont en hausse depuis quelques jours. Ce qu'on relève aussi, c'est qu'Alger est en tête avec, bien sûr, 106 cas de contamination. Béjaya 49, Tiozo, C62. C'est des chiffres aussi qui sont en hausse au niveau de ces localités. Mais certains considèrent que ces chiffres ne reflètent pas la réalité puisque pour ces chiffres, on ne tient compte que des tests PCR. Ce n'est pas tout le monde qui peut accéder aujourd'hui aux tests PCR. Il y a ceux qui passent par le scanner qui déterminent qu'il y a effectivement cas de contamination. Et vous avez les tests de sérologie. Est-ce qu'il faut les prendre en considération ? Parce que vous nous dites, les hôpitaux sont saturés. Mais quand on voit les chiffres, on se dit, bon, on peut quand même les prendre en charge. Oui, écoutez, honnêtement, j'ai répondu plusieurs fois à ces questions qui remettent les chiffres, etc. On arrive à un moment où ça devient presque de la spéculation. Ce n'est pas un langage de chiffres, je suis désolé de vous le dire. Je ne compte pas, ce n'est pas un décompte macabre tous les jours. On sait que la situation est catastrophique. On sait que la situation arrive à pousser les hôpitaux et ça coince quelque part dans le système de santé par le biais de la saturation des hôpitaux. On sait que les malades asymptomatiques, contact, ne font pas la PCR. On le fait la PCR comme un malade symptomatique et quelquefois grave. On sait que le scanner est un même point pour, à défaut de PCR, on fait le scanner qui donne des images, qui est évocateur de... Tout ça, on le sait. Tout ça, on sait que les choses, si on comptabilise un peu tout ça, on arrivera à des chiffres plus importants. Mais c'est surtout prendre conscience que le virus circule de façon active, il est contaminant et il tue. C'est ça le plus important dans tout ça. Maintenant, 600, 700, 800, 900 par jour, le problème ne se pose pas au décompte, il se pose sur la réalité du terrain. On voit qu'actuellement, la pression est tellement importante qu'il faudra prendre des mesures en amont de la contamination. Revenons aux tests sérologiques. Les tests sérologiques peuvent vous dire si vous avez fabriqué des anticorps contre le virus, mais c'est a posteriori. On peut vous dire que vous avez fait le virus et que vous êtes à la deuxième semaine ou à la troisième semaine, etc. Mais le test diagnostique, c'est des PCR et l'argument clinique, c'est ça le plus important. Mais le scanner peut déterminer s'il y a des lésions ou pas. C'est souvent le cas parce qu'on a tous les symptômes. On perd l'odorat, on perd le goût, on a de la fièvre, on a de la toux. Effectivement, le scanner peut évaluer l'étendue des lésions, mais il ne regarde pas le virus. Mais si on a par exemple un faisceau d'arguments, on a la nosmie, on a la gosie, on a la fièvre et surtout la sténie qui est quasi constante et la toux, si on fait un scanner, on va trouver le diagnostic qui est posé. Et on commence le traitement ou le confinement ou l'isolement, etc. Mais le plus important dans tout ça, c'est que les gens prennent conscience qu'on ne sait pas une mesure pour lutter contre la COVID-19 ou faire un diagnostic. C'est surtout, surtout la prévention, le lavage des mains, la distanciation et le port de masque. C'est ça le plus important dans tout ça. Oui, allez-y. Donc voilà. Donc si on agit en amont de la pandémie et on essaie d'endiguer, d'empêcher la survenue, ça sera meilleur que de faire ce décompte macabre et faire de la spéculation et remettre en question les chiffres, etc. Alors c'est une maladie à déclaration obligatoire puisque c'est une pandémie qui touche toute l'humanité à travers tous les pays du monde et nous avons vu un peu l'étendue de cette contamination au travers de certains pays où les gens sont en train de mourir, même dans les rues. Mais vous avez ce phénomène qui est nouveau. Ceux qui ne déclarent pas leur maladie, ils sont contaminés, ils continuent à mener une vie normale parce qu'ils sont asymptomatiques. Comment réagir ? Comment faire ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Qui devrait intervenir ? Est-ce qu'il y a un numéro par exemple ? Vous pourrez déclarer cette personne ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? C'est ça le problème. Parce que c'est criminel. Non, c'est ça la responsabilité individuelle. On le dit, on le redit. Quand on est malade, quand nos enfants sont malades, on les garde à la maison. Quand on a de la fièvre et de la toux, on se déclare et on dit, j'ai de la fièvre et la toux. Ça peut être un Covid, une maladie Covid-19, ça peut être une grippe, ça peut être une bronchite, ça peut être une angine. Mais il faut déclarer actuellement toute fièvre, toute taux d'apparence, que ce soit chez le jeune ou chez le vieux, il faut le déclarer. Dès qu'on a des signes cliniques d'infection, qu'elles soient bactériennes, on ne le saura pas au départ, au viral, il faut se déclarer, s'isoler en attendant de voir plus clair ou de consulter un médecin. Ça, il y va de la responsabilité individuelle et de la conscience individuelle des personnes. Oui, mais quand on ne déclare pas sa maladie et on continue à mener une vie normale, qu'est-ce qu'il faudrait ? Que voulez-vous que je vous dise ? Qui est garant de tout ça ? Qui va deviner ce que vous avez ? Moi, je sais qu'il y a des gens qu'on a envoyés au confinement et qu'on l'a retrouvés dans des restaurants, dans des pizzerias, dans des commerces, en voiture, avec leurs parents. Ils font leur course ? Ils font leur course, normalement. C'est de l'inconscience, un peu plus que de l'insouciance. Mais c'est clair que si je jette quelqu'un d'infecté dans un milieu, dans un magasin, un supermarché ou un restaurant, c'est clair que si les conditions s'y prêtent, il n'y a pas d'aération, il n'y a pas de distension et les gens ne portent pas de masque, il va infecter les gens. Et quand on est un sujet contact, est-ce qu'il faut automatiquement s'autoconfiner ? Bien sûr qu'il faut s'autoconfiner. C'est la mesure. Le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro. Et l'autoconfinement, il faut l'expliquer aux gens. Parce qu'on dit autoconfiné, confinez-vous chez vous, mais comment les gens vont se confiner dans un F3, avec de la famille, on n'a pas de chambre individuelle, etc. C'est difficile, il faudra expliquer. Même les associations, tout ce qui est éducation sanitaire, les médecins, les spots publicitaires, comment il faut faire pour se confiner ? Est-ce qu'il faut porter le masque à la maison, utiliser une chambre individuelle, manger seul ? Mais si on se réfère à l'OMS, on va devoir vivre avec le masque toute la vie, le porter même à la maison. Honnêtement, honnêtement, on doit apprendre à vivre avec le virus. On a compris que le virus sera là encore plusieurs mois, voire plus. donc on doit apprendre à vivre avec le virus. Parce qu'on ne peut pas, parce que le seul traitement de ce virus, c'est désertifier les villes, sortir, personne ne sort chez lui, tout le monde à la maison, que les villes fantômes, personne ne le virus ne trouvera pas où s'accrocher. Mais ça, ce n'est pas possible. Il faut vivre, il faut travailler, il faut manger, il faut gagner son argent, il faut se déplacer, aller à la pharmacie, faire ses courses. Donc, partant de là, il faudra que les gens apprennent à vivre. Alors, apprendre à vivre, c'est porter le masque, se laver les mains, distanciation, etc., qu'on rabâche, qu'on rabâche, qu'on rabâche, même si je suis, je me déplace, si j'applique de façon stricte ces mesures, je pense que je vais éviter la contamination. Alors, les transports en commun, il faut être extrêmement vigilant à ce niveau-là aussi par rapport à la contamination, puisqu'on a vu maintenant depuis quelques jours, il y a un essai à nez, à un moment donné, il y avait des mesures strictes qui étaient appliquées aujourd'hui. Je pense que tout a été réactivé de façon dracolienne, les cellules de crise, les transports en commun, tout a été réactivé parce qu'honnêtement, faire un meeting ou monter dans un bus où il y a 100 personnes, agglutiner les uns contre les autres, c'est la meilleure manière de se contaminer. Donc, on le voit, même le transport interurbain, il est fait de façon clandestine, on peut venir de Brida-Alger ou d'Alger-Assetti, personne ne peut pas vous en empêcher. Mais là, tout a été réactivé de façon très, très, très importante et de façon très, très stricte pour éviter tout ça. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est par rapport justement, à la question des transports interwilayas qui n'ont pas encore été libérés, il y a une recrudescence de contamination au niveau de neuf nouvelles wilayas qui étaient jusque-là un peu épargnées et qui avaient un taux à niveau zéro de contamination. vous avez vous avez Adrach, Gelma, Ilizit, Tindouf, c'est-à-dire ça contamine le sud, Isimsil, Elwet, Rajla, Tipaza et Arinti, Machent. Il faut mettre en place des mécanismes pour éviter que cela ne se propage encore davantage à l'ensemble des wilayas du pays, celles qui sont épargnées, il faut continuer à les épargner. Écoutez, il y a des wilayas où on enregistre zéro cas depuis plusieurs semaines, il y a des wilayas qui ont une recrudescence etc. Au sud. Et tout le monde sait que le meilleur moyen d'augmenter la contamination c'est le transport et on sait que l'économie est basée sur le transport et beaucoup les gens se déplacent, ils ont fermé les trucs de marché de voitures, les marchés hebdomadaires sont encore plus contrôlés maintenant. Donc pour éviter tout ça il faut arrêter les transports parce que le virus ne se déplace pas seul, il faut le déplacer dans des voitures, dans des cars, dans des bus etc. Donc pour protéger ces wilayas il faut les isoler par le biais de ne pas autoriser le transport inter-wilayas. Mais est-ce que les walis peuvent prendre des mesures c'est-à-dire complémentaires qu'exige la situation sanitaire au niveau de chaque wilayas ? Effectivement, les walis ont été instruits pour prendre la responsabilité d'ordonner la fermeture ou du confinement dans leurs wilayas respectifs en collaboration avec tous les secteurs sanitaires, les cellules de crise, les cellules de covid etc. Donc ils ont l'attitude de prendre des décisions qui seront salvateurs pour leur wilayas. Alors le transport bien sûr urbain, public ou privé pendant les week-ends suspendu également, c'est important. C'est pour éviter un peu les regroupements familiaux ? Pour éviter un peu les regroupements familiaux et pour éviter de dire aux gens ne vous déplace pas beaucoup en cas de nécessité absolue. Mais on peut prendre sa voiture ? Non mais ça a été édicté je pense que ça a été édicté depuis le mois de juillet le 14 juillet quand il y a la récrudescence de façon importante on est arrivé à 800 cas on revient à la même configuration malheureusement c'est trois mois après. Alors des questions des auditeurs qui sont très très nombreux ce matin je suis médecin et je travaille au sud comment faire pour me déplacer sachant qu'on est nombreux aujourd'hui dans ce cadre de situation parce qu'on va léser les médecins et le personnel médical dans ce type de situation. Effectivement on en a parlé on a même un membre du comité scientifique Dr. Hamor qui est à Tamal-Araset il nous a évoqué le problème du transport pour venir à Tamal-Araset il faut 30 heures de bus 30 heures de bus donc vous imaginez les médecins qui remontent ou les autres qui remontent vers les lieux de résidence ça va être très difficile peut-être que les pouvoirs publics pourraient éventuellement jeter un oeil là-dessus et favoriser éventuellement comme fait son attraque avec les trucs du sud améliorer un peu la rentrée de ces médecins-là dans leur lieu de résidence. Alors pourquoi le pic de contamination est si soudain ? Est-ce qu'on peut lier ça à certaines activités ou s'il faut le dire et parler franchement aux Algériens pendant par exemple la période électorale où il y a eu des mythiques de grands, de méga-meetings de partis politiques qui ont été organisés à travers le territoire national est-ce que c'était une erreur ? Effectivement tout le monde a regardé tout le monde voit les médias tout le monde voit la télévision les réseaux sociaux on a vu des salles archiplènes où même les gens d'un certain âge agglutinés côte à côte quelquefois portant le masque quelquefois ne portant pas le masque on a vu tout ça et tout ça s'additionne encore une fois je vous disais tout à l'heure toute une mesure seule ne peut absolument rien faire toute cette addition de non-mesures sanitaires provoque bien entendu la récune des sens. Alors tout le monde pose cette question bien sûr la réouverture un peu des frontières comme aériennes, maritimes ou terrestres vous avez aussi cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui pourquoi nous pourrions-nous pas remettre en place les vols domestiques à l'intérieur du pays avec le respect strict des règles sanitaires ça pourrait être mieux que les bus on pourrait le faire effectivement il y a eu un débat il y a eu un débat une réflexion il y a un mois et demi ou deux mois où on a même lu et annoncé qu'il y aurait un débat concernant les lignes intérieures et vu la situation actuelle et cette récrudescence je pense que tout est gelé par rapport à la cette récrudescence qui est inquiétante et honnêtement c'est très très difficile de penser maintenant à une réouverture ou un déconfinement où il faut que tout ça soit encadré de façon stricte par les règles sanitaires Est-ce qu'on peut considérer par rapport aux mesures que vous avez bien sûr c'est-à-dire soumis au gouvernement pour leur adoption au niveau du premier ministère puisque après concertation avec le comité ces décisions ont été prises est-ce qu'on peut considérer que vous avez pris aussi certaines ces mesures pour ne pas aussi pénaliser la vie économique et sociale des citoyens vous avez pris en considération tous ces aspects aujourd'hui qui sont importants Comme je vous l'ai dit auparavant il y a des Algériens qui gagnent leur vie en travaillant à la journée mais ils peuvent perdre leur vie aussi s'ils sont contaminés parce que c'est une maladie qui tue au lieu du citoyen qui rentre sans masque C'est la responsabilité du magasin lui-même mais il y a beaucoup de magasins qui empêchent les gens il y a d'autres qui n'empêchent pas pourquoi ne pas prendre le bon exemple moi si j'avais un magasin je vous assure que personne ne rentrera sans masque et sans gel parce qu'il y va de mon commerce et de mon travail et de l'argent que je gagne pour nourrir mes enfants donc il faut prendre conscience que la responsabilité est chez le citoyen responsable de tel ou tel secteur je suis désolé de le dire mais il faut que chacun prenne ses responsabilités alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit madame je vous informe que le transport fonctionne la nuit entre les villayas sans s'arrêter dans les stations les gares routières et c'est toutes les destinations qui sont concernées ou elgla, batna, c'est tif etc est-ce qu'on peut considérer qu'on est face à une situation par exemple où les gens un peu trichent il ne respecte pas il y a de la fraude mais ça c'est au pouvoir public d'arrêter ça il y a des barrages partout il y a les services de sécurité il doit prendre en considération tout ça pour essayer d'arrêter cette triche alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui par exemple les parents d'élèves sont parfois inquiets par rapport aux mesures qui sont mises en place au niveau de certains établissements nous avons vu qu'il y a eu quelques petits foyers de contamination au niveau de certains établissements scolaires où il a été bien sûr les autorités ont recouru à leur fermeture rendre obligatoire le port de la bavette ou le masque pour les enfants de plus de 6 ans est-ce que ça doit être obligatoire vous dites il y a un protocole on parle de rendre obligatoire je pense que les protocoles tels qu'ils sont que c'est dicté que c'est précisé au plus petit détail doivent être appliqués à la lettre et le secteur de l'éducation il est garant de l'application de ce secteur de ces protocoles sur les lieux de travail en ce qui concerne les écoles tout ce qui a été enregistré c'est qu'il ne faut pas oublier que les enfants ne sont pas seuls à l'école qu'il y a un encadrement il y a des adultes il y a des enseignants il y a l'administration il y a des écoles privées il y a des écoles privées aussi qui rentrent dans le protocole donc c'est à les adultes il faut les protéger il faut protéger parce qu'on l'a vu les écoles fermées c'est une contamination dans le secteur administratif et le secteur encadrement est-ce qu'il faut sévir encore davantage à l'égard des contrevenants de ceux qui ne respectent pas les mesures de distanciation et qui ne portent pas le masque on l'a vu on le voit partout et tous les jours au niveau des marchés au niveau des grandes surfaces au niveau de nos rues au niveau par exemple de certains lieux professionnels pourquoi ne pas aller sur de sévères sanctions de citoyens qui ne mettent pas la bavette ou le masque 10 000 20 000 dinars ou plus parce qu'ils mettent en danger la vie d'autrui absolument parfaitement et je rejoins l'avis de cet auditeur il faut sévir 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 alors aujourd'hui par exemple est-ce qu'il faut se dire qu'on va devoir vivre un peu avec ce virus on va devoir nous adapter est-ce qu'il faut aller vers ce qu'on appelle l'immunité collective est-ce qu'on est dans cet esprit aujourd'hui certains vous disent je préfère être contaminé et ça y est je suis un peu libéré effectivement cette théorie de l'immunité collective peut-être qu'elle a été appliquée dans pas mal de pays tout le monde revient sur cet immunité collective qui a quand même un délai et on parle de l'immunité collective de quelques mois qui est au-delà de laquelle il n'y a plus d'immunité collective donc cette histoire d'immunité collective elle a remis en question il n'y a aucun dans même les pays les plus développés écoutez la Suède c'est le premier pays à avoir mais Trump a perdu l'élection américaine parce qu'il a mal géré la Covid-19 c'est des pays où il y a beaucoup de densité de population où les gens sont regroupés dans des grandes villes à plusieurs millions d'habitants c'est très très difficile d'appliquer ça alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui avec bien sûr l'arrivée du froid bientôt on est en saison hivernale avec la grippe saisonnière les choses risquent de se compliquer encore davantage parce qu'il y a des similitudes pratiquement des signes effectivement l'information scientifique qui a été publiée ces quelques jours c'est que la chute de la température les chutes de température augmentent la contamination des virus notamment les virus respiratoires et même le Covid-19 donc faire très très attention à cette période de récredescence de froid de chute de température bien entendu et les deux 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 ça va se compliquer les choses vont se compliquer encore davantage j'espère que non on est inquiet mais j'espère que toutes les mesures ont été réactivées les mesures prises de façon draconnée au 14 juillet lors de la récredescence lors des 800 cas ont été réactivées tous les comités je pense que ça va aller mais restons quand même très prudents mais la vaccination contre la grippe saisonnière est-ce qu'elle protège ? Elle protège contre la grippe saisonnière mais pas contre le Covid ? il n'y a pas traitement contre le Covid qui a les quatre virus qui protègent contre la grippe saisonnière mais pas contre la Covid les cas de rechute une fois contaminé il a été publié il s'est avéré qu'au-delà c'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'immunité collective qu'au bout d'un certain temps on peut se réinfecter par le virus il va falloir attendre bien sûr le vaccin qu'il soit découvert aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer que la crise va durer encore davantage ? elle va durer elle durera encore davantage le vaccin c'est pas pour demain la veille bien que l'OMS a déclaré qu'au juin au mois de juin avril ils avaient dit déjà en janvier en janvier déjà ça y va un peu mais le vaccin c'est pas pour demain la veille alors autre question que je voudrais vous poser c'est qui revient beaucoup la réouverture des frontières aujourd'hui c'est imprudent c'est imprudent il faudrait le décaler je pense qu'il faut geler cette discussion et la reporter plus tard la reprise du championnat national est-ce qu'il faut le reprendre ou pas le reprendre ? qu'est-ce qu'il faudrait ? la décision a été prise de le reprendre mais on voit le nombre de contaminations je crois qu'aujourd'hui j'ai lu que dans un club il y a 12 contaminés sportifs il y a 12 contaminés donc c'est encore plus rigoureux il faut des PCR des tests sérologiques d'encadrement etc et surtout surtout pas démarrer un championnat pour l'arrêter une semaine après à cause des contaminations mais votre avis en tant que membre du comité ? très vigilant il faut reprendre mais encadrer par des mesures sanitaires très strictes les mesures de santé le dépasser peut-être des mesures de santé le dépasser le dépasser les mesures de santé linequillent ou les mesures de santé Merci.